Bonjour à tous, ici Baptiste Gassoum qui vous parle pour la news du jour. En ce 26 avril, une vente aux enchères exclusive a eu lieu à Los Santos. On pouvait trouver sur place tous les véhicules appartenant au défunt Charles-Duc de Bergerac. Paix à son âme. Les enchères sont montées jusqu'à 1 million de dollars et vous n'allez pas être déçu. Vous voyez actuellement les véhicules mis aux enchères parmi lesquels on compte un Camacho, une SC1 ou même une Diabolus Custom. J'ai eu la chance d'interviewer deux acheteurs. Le premier se nomme Tuki et il est l'heureux acheteur d'un superbe Mesa. Je vous laisse avec son interview. Ressentie man, je suis trop heureux man. Je suis heureux à un point man que je peux dire que c'est ma deuxième femme man, tu sais. Ah oui, oui, je vois, je vois. Et c'est qui la première ? Vous l'avez acheté combien ce 4K ? Je l'ai acheté à 130 je pense man. Ah 130 000 ! Ah c'est une affaire ! Ouais man. D'accord, d'accord. Et vous comptez la garder comme ça ou vous voulez un petit peu modifier ? Non, 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 cette couleur est plus la merde man. D'accord. La paire couleur le vert man, moi j'ai changé au bleu man. Ah bleu, ouais. Ah, de quoi ? Ouais, ah c'est lui. On a hâte de voir le bleu en tout cas, on vous recontactera dès que... T'inquiète pas man. Je suis en train de faire le projecteur. Dès que ce sera bon. Ouais man. Comme vous pouvez le constater, cette vente fait des heureux et je suis sûr que monsieur Tuki n'hésitera pas à montrer son véhicule avec sa nouvelle couleur. Le deuxième acheteur et surtout le plus gros acheteur, monsieur Bobby Baker, concessionnaire et nouvel acquéreur d'une super sportive. Son témoignage parle de lui-même. J'ai déjà testé auparavant, étant donné que je suis concessionnaire, j'aime bien particulièrement sa tenue de route, surtout en vitesse élevée et malheureusement je n'ai jamais eu la chance de la tester en full custom et du coup en ayant vu l'annonce gouvernementale qu'il y aurait une SC1 full custom, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Honnêtement je pense que ça vaut vraiment le coup, ça me permet d'économiser aussi une bonne partie de la somme, donc franchement je suis assez content. Ouais d'accord, en fait c'était vraiment une occasion en or pour vous qui vouliez déjà ce véhicule avant et là cette vente aux enchères ça a vraiment fait votre bonheur. Ouais c'est ça, c'est vraiment une occasion en or, étant donné que là j'ai pu économiser plus de 200 000$, ça reste que c'est de l'argent quoi. Ah bien sûr, bien sûr, c'est vrai que c'est une belle somme que vous avez économisé. Du coup monsieur Becker, est-ce que vous allez laisser cette voiture telle qu'elle ou est-ce que vous allez retoucher un petit peu, faire un petit coup de peinture, quelque chose ? Honnêtement peut-être, mais je suis assez satisfait de la couleur comme elle est, franchement je la trouve vraiment originale, c'est pas vraiment le genre de couleur qu'on trouve partout ou en ville, bah honnêtement c'est, peut-être que je vais la garder comme ça, mais après voilà quoi, c'est tout sur un coup de tête, on peut pas vraiment prédire ce qu'on va faire quoi. D'accord d'accord, et bah c'est très bien, bah merci pour cette interview et puis on vous souhaite, on souhaite plein de bonheur avec cette voiture et de rouler en pleine sénité. Oui oui, vous ne rêvez pas, cette vente aux enchères a bien eu lieu à Los Santos et vous pouvez compter sur le Weasel News pour vous relayer l'information. J'espère que cette édition de la news du jour vous aura plu, à très vite.